En fait, si tu regardes bien, c'est juste l'histoire d'une rencontre. Simplement une rencontre. Dans le flou incessant de toutes celles qu'on fait et qui ne t'effleure qu'en surface, même si c'est rare, forcément quelques-unes vont te bousculer, ou même te bouleverser. Ce sentiment étrange d'avoir l'impression de se retrouver alors qu'on se rencontre pour la première fois. Comme s'il y a un regard, un corps suffisait pour qu'on se comprenne avant même de s'adresser la parole. Mais tu vois à quelques 60 degrés d'intensité le caractère extraordinaire qu'on voudrait lui donner. Une rencontre, ça reste quelque chose d'ordinaire en fait. On aimerait que notre histoire soit originale, que ça n'appartienne qu'à nous. Mais c'est la même chose pour tout le monde, ça arrive partout, tout le temps. C'est juste une rencontre tout à fait ordinaire. Juste l'histoire d'une succession de premières fois. Les premières fois où l'autre empoisonne doucement ton esprit. Fais sa place dans tes pensées. Les premières fois où ton visage se rapproche du sien. Les premières fois où on se sent plus vivant à deux. ... ... ... C'est juste l'histoire d'une rencontre en fait, comme les autres, sauf qu'elles se montrent pas. Une rencontre où l'on ne se touche pas, ne se caresse pas, parce que pendant une seconde tu as oublié que tu ne marches pas dans le bon quartier, avec les bonnes personnes et au bon moment. Tu peux pas faire ça à ta famille. Tout le monde vous voit là, vous avez pas honte ? Y'a des enfants là. Je vais te violer jusqu'à ce que t'aimes la bite. Une rencontre normale, mais parce qu'elle n'est pas dans une certaine norme, ne s'expose pas, ne se dit pas. En fait, si tu regardes bien, c'est juste l'histoire d'une rencontre, comme toutes les autres, sauf qu'elle doit rester invisible. Sous-titres par Jérémy Diaz